Salut tout le monde, avant de vous laisser avec la rediff, cette vidéo est sponsorisée une nouvelle fois par Footmus, le lien est dans la description, il y a un petit code promo avec le code LUTOR Et cette fois, je vais vous faire gagner ce magnifique maillot de l'Allemagne, alors pour moi, c'est le plus beau maillot franchement depuis longtemps, je le trouve vraiment sublime en full black comme ça Il va être à gagner sur mon Twitter, donc rejoignez mon Twitter, on va faire un petit concours, ça va être celui qui est le meilleur pronostiqueur pour le prochain France-Allemagne qui aura lieu mardi Donc voilà les amis, allez, bonne vidéo Yo les mecs, salut les amis, j'espère que vous allez bien, enfin il faut juste que je règle un petit truc Comme vous le voyez, notre ami Le Poulain était parti, il nous avait abandonné C'est pas beau ça Ah le sérieux, on lui dit surtout ne part pas maintenant, et qu'est-ce qu'il fait ? Il part Mais Ali, de toute façon, je ne l'ai jamais aimé ce mec Toi tu me disais que tu n'avais pas confiance Non, je suis là Voilà, merci à Kini pour ce magnifique overlay, ça a kiffé toute la différence Là on a nos blazes, tu vois, tu ne peux pas confondre, tu ne peux pas te perdre Ah il est trop chaud L'overlay, en fait, il faut suivre les overlays Bon déjà, bonjour tout le monde, on est comme tous les mardis, mardi débat avec Idé Koun et Le Poulain Salut les amis, ça va ? Salut, salut Peter, salut le chat Et du coup, cette semaine, on a fait un moment qu'on prépare ça On s'est dit, on avait bloqué aujourd'hui, on s'était dit depuis le début, qu'on ferait de temps en temps avec vous les abonnés Parce que c'est important d'avoir votre parole et c'est compliqué, voilà, même avec le chat Et donc c'est aujourd'hui, si vous voulez participer, le lien de mon Discord est là Et vous patientez d'en attendre comme Mzoula l'a fait On va essayer de parler aujourd'hui de PS 2022, donc c'est assez libre, c'est assez large même Et puis après, voilà, ça pourra dévier sur plein de choses Et bien on accueille le premier invité qui se nomme Mzoula Bonjour Salut Mzoula Allo, allo Salut Mzoula, ça va ? On t'entend ? On t'entend bien, on t'entend très bien Salut Mzoula Salut Mzoula Tu vois, est-ce que je teste les Airpods, je vais les acheter, je ne vais pas encore quitter Oh là là, il a placé les prix Nous annonce qu'il a de l'argent En mode, il peut coûter 100€ le prochain jeu Je l'aurai quand même Ça c'est les mecs de PES, il faut qu'ils aient de l'argent, tu vois Sinon, ils n'auraient pas PES Comment tu vas déjà ? Comment tu vas ? Moi, je voulais parler un peu de mon expérience sur jeu Parce qu'on arrive un peu sur la fin de jeu, j'ai envie de dire Franchement, l'online, c'est compliqué Et moi, il faut savoir que c'est depuis 2020, depuis le confinement J'ai vraiment saigné le jeu J'avais commencé en 2019 J'avais commencé un petit peu MyClub Mais à un niveau, voilà, je jouais vraiment pour le kiffre Tu vois, je rentrais, je faisais deux, deux, trois matchs Je t'en cherchais à comprendre vraiment Plus en profondeur le jeu, tu vois Moi, j'avais dit en FIFA J'ai jamais fait de mode fut sur FIFA Et en fait, j'ai découvert un peu le mode Enfin, quand tu fasses des joueurs, je vais les faire évoluer, etc Ah ouais, donc toi, t'as connu ça sur PES Ouais, j'ai connu ça sur PES Moi, je n'ai jamais fait... Pourtant, j'ai un gros, gros... Moi, je suis un mec, je joue depuis PES 3 Tous les ans à FIFA À des jeux de foot, je vais dire Depuis 2003 Là, aujourd'hui, j'ai 27 piges Quelque 2003, je ne joue que aux jeux de foot, tu vois Tu fais partie des plus jeunes de cette Comicon J'ai pensé Un bambin Et ouais, du coup Moi, ça fait depuis 2020, on va dire Je suis vraiment sur le jeu Alors que, franchement, pour être honnête Depuis FIFA 13 Depuis FIFA 13, je n'ai pas autant été sur un jeu Tu vois, FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16 C'est vraiment entre potes, tu vois Je jouais, voilà Entre potes, on faisait des soirées On faisait des tournois, etc Mais sinon, aller sur le online Enchaîner les matchs, etc Essayer de connaître le jeu Parce que vraiment, PES C'était vraiment le jeu Où je passais des soirées À comprendre le jeu Et depuis 10 ans Depuis plus de 10 ans Je n'avais pas ressenti ça sur un jeu de foot Tu vois, depuis FIFA 09 FIFA 09, c'était vraiment incroyable C'est sorti le premier sur Play 3 et tout Et moi, c'était sur PES 2020 Parce que le 19, c'était un peu une entrée en matière Mais vu que je me faisais ronceter dans tous les sens Après, ça m'avait saoulé au bout d'un moment Parce que je recevais à chaque fois Plein de messages, machin Voilà, ça m'avait saoulé, en fait Et 2020, je l'ai vraiment saigné Et là, en fait, j'arrive à un point Tu vois, où je prenais vraiment plaisir sur le jeu Et tout Déjà, c'était plutôt début de l'année Où je commence à... Ben, la roue... J'ai fait un peu le tour, quoi J'ai fait un peu le tour Je me fixais à chaque fois des objectifs Je les ai atteints Moi, j'avais commencé PES J'avais un niveau banal, tu vois Je connaissais pas le jeu Donc, je trouve que je jouais qu'à my club Donc, je tournais aux alentours de... Parle en note, bon, moi, la note J'en ai rien à faire Franchement, je vous dis Ça veut absolument rien dire Mais c'est pour donner un ordre d'idée, quoi J'étais à 800 comme ça Sur le 19 Après, sur le V J'ai fait au moins 1500 matchs Je m'étais tué pendant le confinement et tout J'avais le long champion, machin Je suis arrivé à 1500 points J'étais faisais exoratif Ouais, vas-y, à 60% de ratio Etc Donc, j'enchaînais le match Mais je gardais toujours le plaisir de jouer, tu vois Là, sur le 2021 Ben, j'ai encore plus atteint J'étais arrivé jusqu'à 1300 points sur mes clubs Je suis arrivé à 80% de ratio Je sais pas, voilà Là, j'en ai rien à foutre des ratios, tout machin Mais moi, c'est mes objectifs perso Toi, t'as vraiment Quand j'allume la play Ouais, voilà Quand j'allume la play Non, c'est pas que j'ai quitté le jeu Parce que je l'ai moins quitté que le 2020, le 2021 Parce qu'en fait Mais du coup, c'est quoi qui te plairait finalement Alors, sur le prochain Parce que du coup, t'as réalisé tes objectifs un peu Mais là, tu tournes en rond, c'est ça ? Ça me saoule Tu vois, de me dire Ouais, allume la play pour 0,1 de ratio en 3 matchs Ça m'a saoulé Ça m'a saoulé, tu vois Et qu'est-ce que tu voudrais ? Qu'est-ce qu'il ferait que l'année prochaine, tu te dis Là, c'est un vrai jeu Là, je vais kiffer Là, toute l'année, je vais pouvoir continuer à jouer Moi, c'est le même gameplay Parce que je trouve que le gameplay Bon, il y a bien sûr On va pas parler d'escript, machin et tout Mais bref Moi, pour moi Le gameplay convient Moi, quand je prends la manette Je ressens des sensations Et moi, pour moi, c'est le principal Tant que j'ai les sensations Ça me conviendra Parce que sur FIFA 18 C'est le seul FIFA en 10 ans Au bout de 2 minutes Je me souviens de toute ma vie C'est une des plus grosses décès de toute ma vie Je vous jure Parce que moi, je les aime Je joue qu'à ça Moi, je joue pas à d'autres jeux, tu vois Moi, je suis un mec Je rentre Donc, tu m'enlèves les jeux de foot Bah, je suis perdu pendant une année, tu vois Et au bout de 2 minutes Je me dis Ah, il y a un truc qui va plus J'ai fait un match, deux matchs Ah, il y a un truc qui va plus Et j'ai plus L'amour du jeu, en fait Tout simplement C'est le feeling C'est un truc abstrait que je te parle Mais c'est un truc Voilà J'ai plus le feeling Là, concrètement Le gameplay, il te va Le gameplay avec quelques évolutions Un peu moins de script Ça te va Mais qu'est-ce qui fait Que t'aurais vraiment un vrai jeu de foot ? Bah, pour moi C'est un truc Où vraiment Quand tu apparaîtes Bah là, pour l'instant Le seul objectif que t'as sur MyClub Pour le joueur lambda, on va dire C'est aller au 1000 points Et aller si tu veux Aller au 1200 points Etc Mais au-delà, il n'y a rien du tout Regarde, moi, j'ai mon compte J'ai plein d'iconiques J'ai mon compte Ça fait plus deux semaines J'ai fait un match tous les trois jours Tu as 1300 points Et les 82% de ratio Mais je n'ai rien à foutre J'ai plus rien à faire dessus En fait, ce que t'es en train de dire Amzoula C'est clairement qu'il te faut Énormément plus de contenu Sur PES 2022 Et que tu jugeras Konami Du coup Le prochain jeu sur le contenu Qu'on pourra te proposer Exactement, c'est ça Parce que tu fais vite le tour Tu fais vite le tour Est-ce que toi Amzoula T'es sûr d'acheter PES 2022 Par exemple, à l'heure qu'il est Quoi qu'il arrive T'es sûr de l'acheter Il a des Airpods C'est sûr C'est sûr qu'il va le prendre Ah oui, direct J'ai toujours pris le jeu de foot Quoi qu'il arrive Peut-être que tu veux Tu fais ta propre idée Bah oui, forcément Moi, je ne me fais jamais Une idée par rapport à des tests J'aurais même pas envie De regarder les tests Parce qu'après, ça va me donner Des mauvaises idées Mais franchement Le truc primordial Moi, si j'ai un truc à dire C'est vraiment le truc primordial C'est donner de quoi à manger aux gens Donner de quoi à manger aux gens Parce que les gens Ils aiment votre jeu Mais il n'y a rien à faire derrière Moi, je le kiffe ce jeu J'aime trop ce jeu Tu vois, quand je prends la manette J'aime orienter mon corps Pour faire les passes J'aime réfléchir à mes actions J'aime C'est comme Pour moi, PES C'est comme une partie d'échec À chaque match, tu vois Tu joues une partie d'échec Avec l'adversaire C'est ça que j'aime trop Et ce qui est dommage C'est qu'il n'y a rien derrière Tu vois T'enchaînes les matchs T'enchaînes les matchs T'enchaînes les matchs C'est tout D'ailleurs, c'est l'occasion Ce soir sur le chat Parce que je sais Qu'il y en a certains Par exemple Sur ma vidéo Sur l'interview du producteur Qui ont dit Ouais, le jeu n'est pas sorti Vous critiquez déjà Ou certains qui trouvent Qu'on fait que de Il y en a qui disent Qu'on critique beaucoup Justement Si vous n'êtes pas d'accord Et si vous, vous avez une autre vision C'est le moment de venir la donner Nous Comme on le dit On est objectif Il n'y a jamais rien N'est tout blanc Ou tout noir dans la vie Ça ne sert à rien De faire les bénis oui oui Et dire tout va bien PES, ce n'est pas un dieu Ce n'est pas notre mère On a le droit de la critiquer En étant objectif Après, ça ne sert à rien De cracher sur le jeu Pour rien Mais voilà C'est l'occasion Moi, je suis d'accord Avec plus C'est mieux à la lourdeur Moi, je suis en train de faire Écoutez les gars Je suis en train de faire un match De la première à la 65 minutes Ça se passe bien D'un coup, tout est lourd Tout est ralenti Je fais une passe Le mec, il fait une animation À la con Il met 15 ans Il fait le même mouvement Que Bécart Pour faire un confin Il le fait pour faire une passe Quand tu fais avec toi Des trucs pas normales Mais après, ça, je m'en fiche Je m'en fiche Parce que moi, je n'espère pas être trop Moi, je suis là Je fais mes matchs Pour me détendre Après ma journée Et voilà Moi, ça m'énerve sur le coup Bien sûr J'ai envie de casser des manettes En plus, moi, je suis un mec intuitif C'est pour ça que Je ne peux pas en faire Des prix Parce que je fais de vie de Bécart C'est pour ça que je fais juste Deux, trois matchs Parce que le 2020, en fait J'arrivais à faire 10 matchs En filet Mais sur le 2021 Tellement il est déséquilibré Au niveau de l'attaque défense J'arrive à faire 3-4 matchs Avec une pause Entre, tu vois J'arrive à faire 3-4 matchs Au-delà, je ne peux pas Moi, tu me parles Fais des séries 15 Fais des séries winstreak Je n'arrive pas à faire Des séries winstreak Des séries winstreak J'arrive pas C'est le côté farming vide Qui te fout Ah bah ça, c'est du farming Ça me gaffe Moi, je ne joue pas Pour les séries winstreak Moi, je joue mes matchs Et pour faire mes actions Pour me faire plaisir Voilà, j'ai eu des actions Voilà, pour jouer Tout simplement Pour moi, c'est comme ça Comme ça que je pense Et du coup, Amzoula Du coup, Amzoula Toi, en fait Si tu devrais, voilà Si tu es Bon, on a compris Que c'était un peu le contenu On va dire L'espérance de vie du jeu C'est-à-dire vraiment Du contenu Qui puisse te faire tenir Voilà Et qui te donnait envie D'allumer ta play Donc concrètement Si on va dire Quelques éléments précis Tu devrais définir Tes attentes pour PES 2022 ? Ouais Mes attentes Vraiment Qui corrigent Déjà On ne va pas Les serveurs C'est un peu Je pense C'est un peu C'est un peu C'est un peu De penser à ça Mais je pense Meilleure qualité d'online Meilleur mode du jeu Surtout des modes de jeu Franchement Je pense que c'est la base Parce que s'ils donnent S'ils donnent à manger On va s'occuper On ne va plus parler En fait, tu vois S'ils nous donnent De quoi manger Toute l'année On ne va plus être occupé A parler A toujours critiquer Ce qu'ils font Etc Parce que c'est frustrant C'est frustrant Tu vois Qu'ils aient fait Un super jeu Un super gameplay Aux petits oignons Tu vois Moi J'adore aller ma play Et jouer avec La gestuelle de Craig Tu vois Pour moi C'est incroyable C'est incroyable Quand on a des coups Tu parles de Ronaldinho Et tout Mais les gestuelles de joueurs Elles sont incroyables Tu vois Je prends CR16 Il y a une certaine lourdeur Tu vois CR7 Quand tu le contrôles Je ne sais pas si Tu vous ressentez pareil Moi je sens la puissance De CR7 Je vous jure Je sens la puissance De CR7 Quand j'ai CR7 Tu vois dans les mains Parce que C'est un joueur Il est physique Il est trop bien retranscrit Et c'est dommage Qu'il n'y a rien derrière C'est dommage qu'il n'y a rien derrière Et encore des compétitions Moi Je ne suis pas un mec Je vais aller Pour être pro Un truc comme ça Mais j'aimerais bien Tu vois Pour le club Et le monde Il développer Moi ça ne m'a pas du tout attiré J'ai testé Mais ça ne m'a pas du tout attiré Déjà je trouve Beaucoup trop hasardé Toi ton match Est-ce que tu as Tu as un matchmaking Les matchs sont super lourds Et tout Non franchement C'est un joueur C'est un joueur Le mec L'endard Tu vois C'est bon ? Bah écoute Merci d'être venu Merci d'être venu Plus d'avoir Il en a Il en a Il en a Il en a gros sur la patate Parce que là On est sur la patate Et je ne joue plus trop Et ça me saoule Là maintenant Je pense qu'il faut Il faut tout simplement Attendre un petit peu Faire ses matchs Un peu en détente Il y a le dispétit Tu es en équipe de France Aussi Amzoula Donc profite un peu de ça Et voilà Et puis après Le jeu va vite arriver Après rien n'empêche Aussi de temps en temps De jouer un peu À d'autres jeux Ou autre Mais on va attendre Les premières news Et on espère surtout Qu'on va avoir des news Assez rapidement Parce que même si On n'a pas le jeu Ça va rassurer Ça va un peu Comme tu dis Nous donner un peu à manger Et il y a l'Eurocarim On va avoir autre chose Allez Bonne soirée Merci Amzoula Bonne soirée Ciao Et on a Attention Parce que là On a une star En attente On a Ed Warner Ed Warner Mon gars Le sacré Le sacré joujou Salut Salut Ed 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 Es-tu là Ed Warner Ed Warner Allo Ah Salut Ed Salut Salut Tu m'entends Salut Ed Bienvenue Oui On t'entend On t'entend de loin De très loin Oui oui On t'entend de loin Je suis Oui oui Salut les gars Ça va Salut Ça va Ça va Merci vous Bah nickel Très bien Bienvenue Oui oui Toi tu voulais parler de quoi Ed Alors moi je vais être un peu critique Peut-être encore un peu plus critique Genre T'as le droit T'as le droit Genre moi Comme si c'était pas 99% de médecine On savait que t'allais pas être dithyrambique On se croirait sur Skyrock Alors toi tu vas nous parler de quoi Je crois que t'as des problèmes personnels T'as des problèmes anti-meur Vas-y Dis-nous toi Vas-y vas-y Lâche-toi Vas-y vas-y Excuse-moi Non mais les gars Ça tourne bien que Ah je crois qu'il faut finir là T'as un petit problème de micro Ouais je crois qu'il y a un problème de micro Ed T'es sur quoi ? T'es sur ton téléphone ? T'as un casque ? Aïe Alors Là il n'y a pas de soucis Donc là c'est pas C'est pas que la voix de Ed Warner C'est la voix de Donc de Plusieurs Diziennes Parcès de centaines de joueurs Ouais Ouais Ah on t'entend pas Je suis désolé Ed On t'entend pas Ouais je suis sur mon téléphone Je suis sur mon téléphone Mais tu captes pas frérot Ah T'as des phrases où tu captes mon Ah on t'entend pas On t'entend On entend un mot sur deux Essaye de régler ça Je te reprends juste après ok Bon Je crois qu'il y avait Véno Véno Sa copine elle est bretonne Et puis voilà Ah c'est gros Comment ça va ? Ça va et toi ? Attends je fais juste un truc Je remets le son dans mon casque Vas-y vas-y Ça marche Fais fait Voilà Ah Ouais alors PES 2022 Mon dieu Ah mon dieu Oh là ça commence même Ah ouais ça commence fort Pour pas vous mentir Les gars j'ai arrêté depuis le 2019 Ah oui D'accord Toi t'as pas du tout joué au 2020 Pas du tout au 2021 Non Le 2020 j'ai essayé J'ai pas aimé Ouais 2021 J'ai essayé chez un pote Claquer au sol J'ai trouvé D'accord Donc moi ce que j'entends pour 2022 C'est Vraiment Déjà un côté Esthétique des menus Franchement il faut changer ça Je ne sais pas si je n'en peux plus Ce côté archaïque Le gameplay en lui-même Bon C'est du PS Il est assez bon quand même Vous voyez C'est pas Toi c'est intéressant Parce que Toi tu es du coup Tu es quelqu'un Qui n'est plus un joueur de PES Donc en fait Qu'est-ce qui te ferait revenir sur PES Toi tu Ah voilà C'est ça C'est plus un joueur de PES Mais juste Véno Est-ce que tu joues à FIFA du coup Ou tu ne joues pas du tout Non je ne joue pas du tout Ah d'accord ok Donc toi tu es plutôt Je préfère arrêter que jouer à FIFA Voilà J'ai arrêté les jeux de foot Parce que j'ai été dégoûté J'ai été dégoûté par les jeux de foot D'accord Au FIFA Tout le monde sait pourquoi A mon avis C'est vraiment Par le côté Je trouve Il y a un petit côté Fou et fut Tout ça C'est un autre monde C'est n'importe quoi Ouais Toi tu es un autre monde Toi tu es un autre monde Offline ou online ? Ouais Attends Il y a un problème Attends Pascal Télé s'il te plaît Je mets ça Voilà je vous entends Allo ? T'es plutôt online ou offline toi ? De base ? Moi je suis online Que online Que online Je n'aime pas Je suis tout seul Dans ma console Je me sens bête Je ne sais pas Je me sens vraiment ridicule Et ouais J'ai vraiment joué online Online Déjà PS Les serveurs Souvent C'est lourd Ça lag Tu vois Il faut ça aussi Qui règle ça C'est vraiment C'est important Ouais Les modes de jeu Online Franchement S'il vous plaît Puis autonomie Je ne sais pas Mais Toi Ce qui m'intéresse Mon vélo C'est En septembre Ou octobre On ne sait pas Quand on va sortir le jeu Ouais Tu vas être Qu'est-ce qui va vraiment Te faire décider Parce que tu ne pourras pas Tester le jeu en avant Qu'est-ce qui va te faire Acheter le jeu Je ne sais pas Tu vas regarder Des streams Et tu vas voir S'il y a plus de contenu C'est ça Voilà Ce qui va me faire Acheter le jeu C'est que je vais mettre Sur la chaîne A Lulu Je vais regarder Le jeu Si déjà Visuellement Esthétiquement Ça accroche Ouais Ça peut me faire Revenir Réparcement Ça déjà Ouais Tu t'attends A prendre une claque Toi Tu veux prendre une claque Ah ouais Je prends une claque Déjà pour les menus Esthétiquement Le jeu en soi Il est très beau Oui le jeu en soi Il est beau Il n'y a pas de soucis Non il n'y a pas de soucis Moi je ne suis pas du genre Ce que j'ai vu Quand tu as dans la vidéo Lucas Il parlait Des coups de saut Des maillots Tout ça Mais moi je ne m'en balais plus Je sais Les coups de saut Des maillots On s'en fout Ah c'est vrai Que ça c'est des détails Que je pense La plupart des joueurs C'est vraiment du plus Mais pour nous Ce n'est pas décisif Et eux C'est vrai qu'ils vendent ça Comme si c'était Un truc de ouf On rigole souvent Avec Imad Il sourit On charrie souvent Les trucs Vous allez voir les gars Les crampons Ils vont être incroyables Et tout C'est des détails Ça c'est vraiment des détails C'est ça Pareil Il parle de photoréalisme Ouais c'est bien Mais bon Est-ce que c'est la priorité Je ne sais pas Franchement Ce n'est pas la priorité Mais c'est une obligation En fait Parce que même s'il sort Un bon jeu S'il n'est pas au niveau Des attentes nouvelle génération Je pense qu'il sera Mal reçu Tu vois J'irais même plus que toi C'est même plus qu'une obligation C'est une promesse qu'ils nous ont fait Avec ce petit trailer Avec Messi Ouais exactement On le connait par coeur Avec Imad Et le poulet C'est une obligation Mais c'est archi pas important On le regarde 30 fois par jour Non mais On essaye en trouver des signes Ouais c'est ça On a essayé de zoomer Dans les lacets Les messages cachés Ouais je suis d'accord C'est vrai que je suis d'accord Oui c'est vrai ça C'est vrai que c'est pas C'est une nouvelle génération Esthétiquement toi c'est les menus Clairement les menus Tu veux un truc Et toi mon vélo Attends un truc qui m'intéresse Là je pense à ça Est-ce que t'as la PS5 Aïe 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 J'ai pas la PS5 J'ai pas la PS5 Ah bah laisse tomber Mais attends J'ai une question Qui a déjà joué à la PS sur PC Je sais pas si c'est la même chose Que sur C'est le PS sur PC Ouais C'est le meilleur PS offline Ouais moi j'y joue Ouais j'y joue C'est pareil C'est comparable ou Non le jeu Enfin après tout dépend Vraiment de ta De ta config Mais si t'as Une bonne config Une bonne carrière graphique Ouais le jeu Le jeu il est vraiment beau Tu vois sur PC Après je pense vraiment Que sur PS5 Il y aura encore Une nouvelle ère Ouais Il va vraiment Tu vois encore Il y aura encore Des améliorations significatives Tu vois si il est bon Je serais prêt à acheter la PS5 Et voilà Je serais prêt Ah ouais donc Parce que moi j'ai jamais J'ai le jeu de foot Mais j'ai le jeu de foot Sur PC Le problème c'est le online Ouais voilà Sur le PC Il n'y a personne C'est bizarre Le online est très bizarre Très bizarre Il n'y a personne Il n'y a personne Plein de dingueries Est-ce que sur FIFA Il y a du monde Qui joue en plus Non j'ai joué à FIFA 17 Sur FIFA online Alors soit il y a du Twitter Dans tous les sens Mais soit il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup Même sur FIFA Il n'y a pas beaucoup de joueurs Donc non D'accord Les jeux de foot C'est vraiment console Est-ce que tu as un truc A dire Avant qu'on passe A quelqu'un d'autre Vraiment qui tient à coeur Mon véno Par rapport à PES En général Ou PES 2022 Peut-être un truc Que tu avais envie De rebondir Sur un truc Qu'on a fait un sujet Ou quoi Que tu n'avais pas plu Ou je ne sais pas Quoi que ce soit N'hésite pas C'est maintenant Ok franchement Je suis venu En plus en cristal Je sors du boulot Et franchement Je suis pris direct Merci Je ne pensais pas Passer aussi vite Donc là en tête Il ne m'avait rien C'est un très bon concept Les gars Merci mon véno En tout cas Merci de ton soutien Personnellement Ok merci Je te suis depuis le début Tu sais déjà C'est chaud Allez Merci encore Ok Ed Warner Qui est revenu Ouais on va réessayer Ed Warner Ed Warner Il s'est mis en wifi Red Attention Ta première phrase Sera décisive Il a l'impression T'as l'épée de la Moclès Au-dessus de la tête Bonjour Ed Ed Je crois que Ed Malheureusement Ça va être à l'écrit Je pense Il y avait The Eddie Avant Ouais Pour le prochain The Eddie Yo Eddie Comment ça va ? Salut Eddie Salut Allo Ouais Allo Eddie Allo Eddie Allo Ouais vous m'entendez ? On t'entend On t'entend J'allais dire bien Mais il y a eu un petit truc Dans ta voix Qui T'as fait un petit dérapage Contrôlé Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va ? Ça fait plaisir de vous parler En vrai Luther je suis souvent T'es live Ouais J'adore ce que tu fais Ton humour et tout Les deux autres Je vous connais de Twitter Mais je vous aime bien Non je les aime bien J'aime bien les buts d'Ed C'est gentil Je te remercie Je te remercie Ça fait plaisir Tu me disais qu'il aimait bien La casquette du poulain Ouais j'adore J'adore Je kiffe Alors tu voulais Tu parlais de quoi ? Vas-y Toi ton sujet Alors moi Je vais vous parler Moi je vais parler Des deux en fait De FIFA et PES Parce que je suis un peu Des deux en fait Super Alors J'ai recommandé Alors je jouais à PES Les anciens PES Comme tout le monde Je crois quand on était petit Ouais Je jouais Je faisais des ligues Des masters et tout Avec mon cousin On s'amusait À quel âge Après j'ai Je vais avoir 29 Ok Ok Donc dans la tranchée PES 6 Ouais Et en gros Bon je jouais Après j'ai lâché l'affaire Et je suis passé Sur FIFA automatiquement Je saurais même pas Vous dire pourquoi Parce que je suis passé Sur FIFA Comme beaucoup C'est vrai qu'après Les PES Quand je les avais testés Les derniers sur PS3 Ils étaient pas terribles C'est comme tout le monde Tu es passé au 0.8 0.8 FIFA 0.8 0.9 C'est vrai que c'est intéressant Ce que tu as dit Franchement j'avais pas remarqué Mais en fait tu as dit Je suis passé automatiquement Je sais même plus pourquoi C'est fou quand même Les gars se rendent compte Franchement je sais pas En fait FIFA est arrivé Moi c'est vrai que je m'en rappelle Je me suis même pas posé la question Et hop J'ai basculé sur FIFA Limite sans m'en rendre compte Juste du coup A tous ceux qui se disent Que c'est impossible Que PES récupère Les parts de marché Regardez très bien Il les a perdus De manière assez automatique Et assez brutale Donc rien n'est impossible Pour le coup Ouais j'ai l'impression Que la scission A s'est fait très rapidement Il n'y a pas eu qu'un Je pense que ça a été brutal Ouais ouais Et du coup T'as continué à jouer au 2 T'es revenu sur PES Alors non Je suis allé longtemps Sur FIFA Jusqu'à FIFA FIFA 17 J'ai trouvé pas mal Comme beaucoup En parallèle Je testais En parallèle En fait je suis revenu Sur PES Sur PES 15 Mais genre Mais je l'achetais Je jouais que le début Je l'achetais en fait Parce que j'étais trop en pension De commencer La nouvelle saison Et j'en avais marre De jouer avec les anciens maillots Donc comme PES sortait en avance Tout le temps Je faisais du PES J'essayais J'aimais bien Et après en fait Dès que FIFA sortait Je lâchais l'affaire Il y en a encore beaucoup Qui font ça Il y en a beaucoup Jusqu'au Je crois Jusqu'au 18 19 Je crois Où j'ai commencé Vraiment à plus apprécier PES Que FIFA Mais énorme Manque de contenu Et d'immersion Sur Sur ce Après en fait Parce que moi A la base Je jouais beaucoup Offline Et je trouvais Que les ligues des masters En fait Sur PES Elles sont vraiment Mais vraiment Elles sont pas immersibles J'arrivais même pas A finir une saison Et je jouais pas En online My club et tout Je touchais pas Et en fait A partir de PES 2020 J'ai commencé à vouloir M'y mettre Parce que vraiment Je me retrouvais pas trop Dans FIFA Ça me saoulait J'avais la PS4 Si vous voulez En fait Sur PS4 J'arrivais pas A apprécier le jeu Parce que ma PS4 Elle faisait un bruit monstre Et j'arrivais pas A jouer Ça me saoulait Donc je suis passé Sur PS5 J'ai acheté Le 2021 Là il place quand même Qu'il a la PS5 Tu vois Moi aussi J'ai de l'argent Non Et je suis passé Et j'ai jamais joué Autant à PES En gros De ma vie Que sur le 2021 Et là Sur MyClub Et J'ai essayé De faire une Nick Des masters Mais pareil Je trouve que C'est pas assez Immersif Et moi En fait Ce que j'attends De PES 2022 En fait C'est Si vous voulez Le côté vraiment Immersif Qu'à FIFA Alors quoi Et du coup Comme tu jouais pas A MyClub Excusez-moi Je vous l'ai dit Avant Là tu jouais A MyClub Tu trouves que Le mode est cool Est-ce que Non En fait Je fais que du match Day Parce que Après j'avoue Que J'avoue que Match Day En fait J'aime bien Mais après Les divisions Enfin Les matchmaking Comme ça J'aime pas Je m'ennuie En plus Je mets une plombe A trouver un joueur Ok Et du coup Sur PES 22 Ce serait plutôt L'immersion Au niveau League des Masters Déjà Ça c'est un truc C'est un truc Que j'attends C'est un truc Que j'attends bien Parce que j'aime bien Faire les modes carrière D'accord Et après J'aimerais bien Continuer à jouer A Match Day Parce que En fait J'aime bien Le principe Parce que J'aime bien le principe Mais c'est vrai Que c'est pas assez poussé Dans le sens Après j'écoute Pas mal tes débats En rediff Donc je vais redire Un peu ce que vous pensez Mais ajouter Des compètes Comme le marché Des transferts Les trucs comme ça C'est vrai que Ce serait cool Parce que Le concept Il est bien Match Day Il est top Le concept C'est dommage Moi j'aime bien Match Day J'aime bien Match Day C'est pas mal C'est pas mal C'est vraiment pas mal J'aime bien Le concept C'est un oasis Dans le désert Ouais Mais faut le pousser Mais après je saurais pas Comment dire moi Comment le pousser Mais je sais pas Rajouter un truc Ou je sais pas Genre on est pas accro Mais genre Quand on joue On se dit voilà Parce que même J'aime bien Match Day J'aime bien le concept Mais même quand je gagne Que je fais la compète Je me dis ouais Et alors Et après Y'a rien C'est ça le problème T'as tout résumé Et toi Par exemple Du coup Tu préfères faire une carrière Sur FIFA Et le gameplay Tu préfères quel gameplay Franchement T'as le droit de dire Je préfère Je préfère Alors Je préfère le gameplay Non En vrai Je préfère le gameplay De PES Mais t'as vraiment passé En fait pour toi Tout l'ensemble Ça compense En fait Ce gameplay Ouais Ouais Bah ça s'entend Franchement Ouais Mais après Sur FIFA Le gameplay Par exemple En mode En ligne Tout seul Il est éclaté aussi Il est pareil Il est trop rapide On est obligé On est obligé de faire les Vous savez On est obligé de régler Les sliders C'est ça je crois Ouais C'est ça Les sliders Pour que le jeu Il soit un peu plus lent Pour que même les passes Elles soient pas trop réussies Pour que ce soit un peu plus réaliste Après PES aussi Ce qui est chiant Quand on fait un mode carrière C'est que l'arbitre Il est inexistant Ah je crois que tu vas faire plaisir A beaucoup de monde Dans le chat Il y en a plein Qui en parlent L'arbitre Ah c'est vrai Ah mais l'arbitre J'en peux plus Mais même des fois Quand je te regardais jouer Luthor Mais l'arbitre Même en ligne Il est éclaté Il est éclaté Moi quand il donne un carton rouge Dans le jeu Je suis choqué Je me dis wow Ça existe Ça existe Et toi Toi mon Eddy Si t'avais Du coup Parce qu'on va On essaye de faire passer Beaucoup de monde Donc Si t'avais un dernier truc Vraiment qui tient à coeur A dire par rapport à PES Ou à FIFA Ou aux jeux de foot D'ailleurs Est-ce que tu joues A Football Manager Toi ou pas du tout Non pas du tout D'accord Parce que toi Qui aimes les carrières Et tout Ça m'intéressait de savoir Ouais non je joue pas Parce que je crois Football Manager C'est vraiment Enfin on joue pas C'est de la tactique C'est de la gestion Moi je préfère jouer Quand même D'accord Ouais du coup Ton dernier truc Mon dernier truc Bah moi j'attends J'attends une Une claque un peu Graphique Quand même C'est important Même s'ils sont Très déjà bien S'ils sont déjà bien Graphiquement J'attends Bah les menus C'est une évidence Je vais même pas les redire Voilà Les menus Et j'attends Et j'attends Je sais pas J'attends de l'immersion J'attends aussi Des créateurs Je sais qu'à un moment Je sais pas Un moment sur les anciennes éditions Si je crois On pouvait créer des stades Et tout Des trucs comme ça Vu qu'ils peuvent rien avoir Ouais Des créateurs de stades Des trucs comme ça Je sais pas Pour la ligne des masters Et du contenu online Pour MyClub Genre qu'ils soient Largement plus étoffés que ça Qu'on s'amuse quoi Qu'on kiffe Il y a beaucoup de gens Quand même Qui parlent des menus D'ailleurs on l'a vu Au dernier débat Alors que j'ai pas l'impression Que l'éditeur Il soit conscient Que c'est aussi important En tout cas pour nous Pour lui Ça a l'air bon Ah c'est très vieux Quand je regarde FIFA Par contre Ouais mais en fait Pour moi est-ce que Tu as l'impression Que c'est une priorité Étant donné que ça A jamais évolué Depuis un bon nombre D'années maintenant Honnêtement je pense pas Je pense pas Et au-delà je crois Du jeu vidéo La culture asiatique En termes de design On va dire de graphisme Elle diffère énormément De la conception Des européens Et des américains Par exemple C'est très C'est assez rudimentaire On le voit aussi Dans Même dans des sites chinois Comme AliExpress Ou quoi Tu vois que la direction artistique N'est pas toujours la nôtre Tu vois c'est un peu Voilà un mélange de couleurs Qu'on comprend pas forcément nous Mais qui eux Chez eux Il y a du sens Dans leur créa Ou quoi Et chez nous C'est pas pareil Et en fait tu vois Le délire de menu De direction artistique Je pense qu'il peut Passer en second plan Si le jeu est extraordinaire Je pense que dans le passé Il y a eu des PES Où voilà Les menus étaient Très très normaux Mais le jeu était tellement jouissif Tellement immersif Tellement cool à jouer Que tu faisais abstraction Et voilà aujourd'hui Voilà c'est ça exactement Aujourd'hui Il y a tellement Entre guillemets Il y a ces carences Qui font Ces carences De gameplay De mode de jeu De fun Qui font que forcément On se focus Sur toutes les Voilà On va dire Toutes les Ce qui est dommage Ce qui est dommage C'est que franchement Moi je pense Pour finir Je pense qu'ils ont Le potentiel Ils l'ont Il est là Franchement ils l'ont Ils peuvent faire Un truc incroyable S'ils veulent Moi je pense Qu'ils peuvent vraiment Mettre une baffe A FIFA Enfin sur du long terme Pas dès l'année prochaine Mais s'ils font un truc Bien étoffé Je pense qu'ils peuvent Moi je pense On l'espère On l'espère On l'espère En fait Si tu regardes Tous les jeux Japonais C'est vrai Qu'il y a assez souvent Divisé en deux Et je me rappelle Les JRPG A l'époque Il y avait ça aussi C'était illisible Il y avait des traits Qui reliaient les personnes Dans tous les sens Ça explosait T'avais les écritures Et tout C'est vrai qu'ils ont du mal A faire des fois Des trucs lisibles Certains japs Mais bon Ouais Et bah Écoute Merci mon Edi En tout cas De ta part De rien Luton une dernière chose Pour toi Je suis le mec Qui t'arrête pas De t'harceler Pour gagner le maillot Du PSG Ah j'ai fait le tirage Le sort les gars J'ai fait le tirage Le sort Bah c'est moi C'est Salomon Brizzy Ah merde C'est Brizzy Je suis content C'est un gars Je sais pas si il est là C'est un salaud Le mec qui vient de te dire Qu'il le voulait de ouf Tu dis c'est Brizzy Je suis content J'ai cité mille fois Même pas Il a J'ai fait exprès Mais lui toi Non c'est pas lui J'ai fait exprès En fait frérot Tu m'as fait penser Que j'avais pas J'avais pas annoncé Le gagnant Désolé Il y aura d'autres Maillots à gagner Mon Brizzy Désolé Avec Zomadara Il a dit Il sera gagné C'est lui de l'OM Non Moi je suis là Moi je suis parisien Donc Ah il y en aura d'autres Il y en aura d'autres J'espère Bah ok Allez ciao Merci à vous Désolé Brizzy il est là Les yeux en coeur Ciao Il est là Brizzy Il est là mon Brizzy Bravo mon Brizzy Et on a le Sosso Black Dans la liste d'attente On réessaye Ed Warner Une dernière fois ou pas ? Allez Il y avait aussi Alex Je crois Enfin il n'y avait pas Ok Comme je le disais Alors Merci pour l'invitation De d'abord Et Donc en fait Moi c'est pas ma voix C'est la voix De dizaines De joueurs de PES Je croyais que tu disais C'est pas ma voix Genre j'ai modifié ma voix C'est pas ma voix les gars C'est du Fais parler de son pote Qui a de côté C'est bizarre Je suis désolé Donc c'est le retour Donc voilà De plusieurs joueurs Donc des fans de la série PES Voilà Voilà Moi voilà J'ai toujours été un joueur De PES Voilà Donc j'ai commencé par l'ISS Tout ça Donc ISS Deluxe Jusqu'à toute la série Après SS Pro Tout ça Donc j'ai toujours été un fan De la série PES Tout ça Ensuite après Voilà Je suis repassé sur FIFA Je suis repassé sur FIFA Et là J'ai repris PES Depuis le 2019 En fait Le game play Je trouve qu'il était bon Il y avait quelques améliorations Et puis Très au-dessus de FIFA Donc Je suis retourné Chez PES Et j'étais content De retourner Chez PES Et voilà J'avais beaucoup d'attentes Pour le 20 Beaucoup d'attentes Pour PES 20 Et c'était une grosse 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 déception Avec tous les bugs Et tout Bref On était On était beaucoup Dans ton cas Moi le premier Moi franchement J'ai pris une énorme claque Et c'est cette déception Qui m'a fait lâcher un peu PES à cette époque-là En fait J'avais tellement d'attentes En plus J'avais été à l'E3 Le tester Et là-bas Il nous promettait Un renouveau Nouveau gameplay Des collisions Et tout Le projet Eleven Franchement On en avait pris plein les yeux Et quand avec Sofiane Tu te rappelles On parlait souvent à cette époque-là On était tellement désocés Que ça nous a presque dégoûté du jeu Parce qu'en fait C'est juste Petite parenthèse C'est exactement comme toi C'est Luthor Et il y a pas mal de mecs de la commu Qui ont kiffé PES 19 Et tout le monde pensait Justement que ça y est PES avait vraiment Définitivement Step up Après des éditions 2017-2018 Qui étaient aussi bien Et malheureusement Il y a eu une désillusion Je pense que c'est ça Que tu veux dire un peu Du coup Quand tu faisais Que t'étais Ouais Voilà Donc déjà Donc on s'est tapé Une année entière Ben voilà Le PES 20 Franchement Je crois que j'ai lâché Le jeu bout de 3 mois Je suis reparti sur FIFA Et j'ai racheté FIFA Donc voilà Je suis reparti avec le pro J'ai misé avec quelques potes Et tout ça Donc ensuite J'avais beaucoup d'attente Je me suis dit Bon il y aura PES 2021 Avec tous les retours De la communauté Tout ça là Ils vont faire quelque chose Pour le 21 Ils vont se rattraper Après Je vois quoi PES 21 Ils ont eu Update Alors voilà J'ai dit C'est bon Ça fait déjà Bref Presque 2 ans C'est vrai Après On passait Voilà Après je dis Bon Il y a la nouvelle console Qui arrive La PS5 Tout ça J'ai dit Bon ils vous ont fait Promesses Ils vont mettre Le paquet Pour la PS5 Et là t'en es Donc on va dire C'est ça qui m'a permis D'attendre Et là Toutes tes voix En sont où Avec ce PS 2022 Déjà Dans la saison Saison update Donc le 21 Donc il y a Plein de bugs encore Il y a plein de bugs encore Donc toute l'année L'on se tape encore Tous les bugs Voilà Là ça fait Ça fait presque Et moi j'ai pas touché Le jeu Voilà je suis arrivé Mon objectif C'est passé les 1000 points Voilà J'ai passé les 1000 points Je la loue J'ai le moins champion Donc je suis content C'est déjà bien J'ai rien à faire Voilà Donc ça Vous avez déjà Je vais pas dire Vous avez dit Déjà Vous avez dit Déjà Y'a rien à dire Vous avez dit Qu'il n'y a pas de contenu De ça J'ai parlé sur ça Mais moi Je voulais juste appuyer Vraiment là où Ça fait deux ans Qu'on d'accord Qui nous parle Depuis S22 Et tout ça Ça fait deux ans Et la seule chance Qu'on a On a rien du tout A trois mois Il y a un beau trailer Tu vois je peux pas Te laisser dire ça Il y a un mani Il y a un trailer extraordinaire T'as pas vu les crampons Attends ça finit sur des crampons Non mais c'est ça en fait Non mais il a raison C'est vrai Le jeu il sort il y a trois mois Dans trois mois Le jeu il sort On a rien 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 On a rien Le petit truc qu'on a eu C'est l'interview là Après Après attention Il faut tout le temps Enfin c'est pas pour Faire l'avocat du diable ou quoi Mais même du côté de FIFA Finalement On a rien C'est à dire que Est-ce que c'est Voilà une stratégie De la part de PES De PES production Ou quoi Justement De tout annoncer Prochainement Notamment peut-être Durant l'euro On est dans un On sait que l'UFA Est partenaire de Konami En l'occurrence Pour PES 2021 C'est d'autres prédictions Et ça ce qui parle Je pense qu'il y a Ouais il y a pas mal De messages Il y a pas mal de tweets Qui convergent vers cette idée là De se dire que finalement Pendant l'euro On aura tout Moi je pense que L'inquiétude Honnêtement Bon c'est vrai que Peut-être que le trailer De Messi Il aurait été Le bienvenu peut-être En décembre J'en ai tu vois Il est incroyable Entre guillemets On avait pris l'attaque Parce que ouais Tout le monde était content Et à ce moment là Honnêtement Il n'y a pas eu De montant en pression Tu vois On s'attendait à Ouais En fait c'est ça Je pense que Comme ça arrivait Vraiment Au début d'année En vrai Luthor On s'attendait A une certaine limite Tu sais Un rétro planning Avec des activations Au cours de l'année Deux Trois mois plus tard Et je pense que Ça frustrait pas mal de personnes De ne rien voir C'est comme si T'es invité chez un pote Ou dans un barbac Ou je sais pas quoi On te donne juste Des pistaches Ou des cacahuètes au début Mais frère On ne donne pas à manger Rien Tu vois Pendant je sais pas combien de temps Tu restes toute la soirée T'es là Je pense que Honnêtement C'est vraiment Une histoire de timing Toi Toi c'est ton boulot A la base T'es ça Tu t'occupes De la communication Et tout C'est ça Ouais j'ai cherché le mot Cherché le titre Social media manager Social media manager Ouais En fait ça veut dire quoi Pour toi Qu'est-ce qu'ils ont fait Avec ça C'était pour nous faire passer La pilule de l'update Comme l'a dit Exo d'ailleurs Ou est-ce que Je sais pas Ils l'ont lâché à cette époque là Comme ça Je sais pas si on peut appeler ça Une pilule Mais en tout cas Ouais Pour reprendre un peu L'exemple d'Exo que je salue C'est un peu de se dire On sait qu'on est dans une update Qu'on a rien vraiment annoncé On va donner des indications Sur le futur On prépare le jeu sur deux ans On sait que c'est de l'update On met le jeu un peu moins cher Et on vous donne un petit peu à manger Voilà Pour vous dire que l'année prochaine On casse la baraque L'idée était très bonne Moi je me souviens Qu'en termes de communication J'avais trouvé ça Vachement intéressant Parce que finalement Tu parles de ton jeu Quasiment un an avant Un an avant ouais Et pour le coup Pour moi c'était bien joué Après honnêtement Je pensais qu'au cours de l'année On allait avoir Un peu plus d'infos Bon on les a pas On les a pas eu Mais ça veut pas dire Que pour autant Voilà Il faut s'inquiéter Outre mesure Ou quoi Je parle vraiment A ce niveau là Après les inquiétudes Voilà vous pouvez vous inquiéter Comme vous voulez ou quoi Chacun fait Fait et pense comme il veut Mais là en l'occurrence Luthor Ali je sais pas Si vous me rejoignez Juste pour rebondir Justement sur notre invité Par rapport à Attends je sais pas Fini Qu'est-ce que tu racontes Par rapport au fait que Bah même EA Même FIFA Finalement A pas A pas communiquer sur FIFA Sauf si j'ai raté Des news incroyables Moi c'est ça qui me fait Finalement un peu espérer Et je me dis Bon c'est l'euro qui arrive On est au mois de juin C'est pas comme si On était au mois d'août Pourquoi pas Oui mais bon Avec PES On suppose toujours En fait c'est nous Qu'on se fait des idées On se fait des idées On fantase Il faut rien Au final Là on s'est tapé Un PES vert horrible Franchement On s'étape le 21 Une saison update Ouais Je sais pas Enfin là L'euro il arrive Ils ont la licence Ils auraient pu nous faire Un truc en ligne Je suis entièrement d'accord Avec toi Ouais c'est vrai Je suis aussi d'accord Avec toi Imad Pour dire que Les mecs qui jouent à FIFA Il y en a énormément Qui sont déçus aussi Parce que même s'ils y jouent Parce que le mode Est addictif Parce que le jeu Est bien Packagé Il y en a énormément Qui attendent de voir A quoi va ressembler Le gameplay Et je pense que Dans tous les joueurs FIFA Il y en a une bonne partie aussi Qui se dit Mais en fait Si le gameplay est pas bon Tu vois Nous c'est le gameplay Qui nous fait tenir En espérant que l'esthétique soit bonne Et c'est l'inverse Parce que FIFA Ils se disent Mais sinon je vais aller sur PES J'ai pas l'impression Que sur FIFA La commu Elle demande tout de suite En fait Nous on est déjà projeté Sur PS 2022 Parce qu'on a le même jeu Ouais Eux ils demandent pas Et eux ils ont des choses à faire En fait Ils ont des choses à faire Même s'il y a rien Il y a aucune info T'as raison Le jeu est pourri Mais il y a du contenu Sur FUT Donc en fait Ils sont occupés les mecs Ils sont pas comme nous Tu vois Posés On attend On regarde l'horizon Ouais Et surtout aussi Alif C'est très bien de dire Ce que tu viens d'énoncer Et aussi le délire les gars C'est que Y'a pas le mot update Sur le temps Oui On a update Du coup Forcément Forcément Ouais On va dire quelque part Ça l'est Et voilà Du coup Moi je comprends en tout cas Frérot Tout ce que tu viens de nous dire Du coup pour PES 22 Là on comprend un peu Ta frustration Par rapport au manque d'informations Ou quoi Ça inquiète un petit peu Et c'est vrai qu'il y a Entre guillemets Un peu de quoi Au vu des antécédents Des jeux etc Du coup Qu'est-ce que t'attends frérot Par rapport à PES 22 Qui pourrait te ravir Et te dire Ah Là en effet Je crois à un éventuel retour du roi Déjà ça fait deux ans qu'on attend Ça serait déjà quelques infos Quelques infos Tu vois qui va nous motiver à acheter la PS5 Moi je te dis Je n'ai pas encore la PS5 Je n'ai pas encore encore Pourquoi ? Parce que je me dis J'attends de voir Parce que moi je te dis La PS5 En priorité ça va être pour PES Tu vois ce que je veux dire Tu attends qu'on te chauffe Toi Tu attends qu'on te chauffe encore plus Voilà Je me dis Je vais mettre sur la PS5 Parce que bon Avec toutes les promesses qu'ils ont fait Ils vont tout miser sur le PS 22 22 22 Si après au final Je suis déçu Tout ça Enfin voilà Donc c'est pour ça Que j'ai encore quelques réserves Et bon Voilà Konami On va dire Voilà Il y a de quoi se poser des questions Avec eux Ils sont capables Du pire comme du meilleur Mais bon C'est dans le pire Qu'ils sont les meilleurs Comme on dit Tu vois Pas faux Ok moi Ok moi Merci Après voilà Concernant les attentes Vous avez tout résumé Regardez vos derniers débats Que vous avez fait Voilà Vous avez dit Les attentes C'est les attentes de tout le monde C'est vrai Ils le savent On ne demande pas la lune On ne demande pas la lune On demande quelque chose Voilà Ouais c'est vrai Je suis d'accord Du contenu De régler les quelques bugs du gameplay Parce que c'est injouable Il y a des bugs Franchement On se demande Ça fait deux ans On se demande toujours Comment ils n'ont pas fait Pour les corriger Alors que Tu as toutes les communes Même en Espagne Je regarde des youtubeurs en espagnol Au brésil Ils se plaignent toujours Ils se plaignent les mêmes dents que nous C'est déjà rassurant Après c'est ce qu'on avait dit Je ne sais plus quand C'est dommage Qu'on n'arrive pas A se regrouper Toute la communauté Pour exprimer notre avis général Il y avait eu le dossier communautaire De monsieur Quinton Mais c'était quand même français On n'arrive pas Je pense que si on réussissait à faire un truc Ne serait-ce qu'un tweet Avec communauté brésilienne, asiatique et tout Là il serait obligé de Je ne sais pas Mais en tout cas il y a des jeux qui arrivent Non je n'y crois pas Je n'y crois pas vraiment Je sais qu'il a bossé aussi avec Kini Ce qui était déjà C'était très très bien C'était traduit Le truc en fait les mecs Il faut savoir C'est que ça fait dix ans en fait Que toutes les communautés du monde Dissent exactement la même chose Et notre invité encore une fois Il a très bien résumé le truc C'est que tout le monde pense Et dit la même chose depuis des années Il y a déjà eu des dossiers communautaires au Brésil Il y en a eu en Asie Il y en a eu un peu partout Des différentes communautés Et aujourd'hui voilà C'est pour ça je pense qu'il y a Un certain ras-le-bol par rapport à ça Mais je ne sais pas si Luther c'est ça la solution Demain tu fais une pétition Est-ce que ça va foncièrement changer ? Je ne pense pas Ils vont dire que c'est encore les français qui Moi je ne sais pas franchement Honnêtement je ne sais pas Mais en tout cas Ce qui est un peu frustrant C'est que le potentiel est là Sinon on ne serait pas là à faire des débats On ne serait pas là à jouer On n'aurait pas notre invité qui nous expose ça Maintenant est-ce qu'un dossier ou une pétition Ça va changer le truc ? Je ne pense pas Luther honnêtement Les gars on a une liste d'attente Qui s'allonge de plus en plus Je pense qu'il faut passer à la suite En tout cas juste Merci beaucoup Salut Moued Merci On va prendre Alex En tout cas le dossier de M. Quinton Il a été lu par les japonais Parce qu'ils lui ont même envoyé des cadeaux En remerciements et tout Donc c'est qu'après Effectivement ce qu'ils l'ont pris en charge et en compte Ça c'est autre chose Salut Moued Comment ça va ? Salut Salut Luther Ça marche parfaitement Pourquoi tu avais peur ? Salut Alex C'est nickel Parce que je suis vieux Et je ne sais pas gérer sur deux choses Parfait T'as qu'elle a T'as rien là ? 44 Un genou aussi Un genou En tout cas C'est le début de la fin Attends un peu Merci beaucoup en tout cas de me recevoir Avec plaisir mon gars Avec grand plaisir Alors toi Moued T'es un ancien de la commune du coup Qu'est-ce que tu veux nous dire ? En fait Moi je suis un peu tout le contraire de ce qu'il y a dans le chat C'est à dire que je joue mes jeux au terme offline Je joue sur Xbox Je me suis mis au online cette année Mais si vous voulez je suis ce joueur cancer que vous détestez Parce que la connexion est dégueulasse Mais je ne peux pas faire autrement Je peux faire la campagne Et du coup C'est compliqué pour moi C'est pas un joueur cancer C'est pas un joueur cancer Ouais mais je sais que Je sais que des fois ça lag Quand je tombe contre des français Je leur demande toujours si Si c'était pas trop Oh là Jamais faire ça Tu tends le bâton là Tu tends Ah ouais Je sais mais Parce que si tu les bats Ils vont tous te dire Si ça a lagu à mort Bah ça va J'en bats pas beaucoup Mais du coup C'est intéressant Alex Parce que tu fais partie d'une partie de la commu Qui s'exprime pas beaucoup sur les réseaux Notamment la partie offline Et du coup Moi je suis content du coup Que tu viennes nous expliquer Toi, ta vision etc Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la nôtre Et on t'écoute Après attention Je respecte Grâce à vous Je me suis mis à l'espoir Ça commence à m'intéresser Après moi C'est pas quelque chose que je peux faire Je n'ai pas de niveau Je n'ai pas le temps Je joue à beaucoup d'autres choses Et j'adore PES Mais ça me prend déjà beaucoup de temps Mais voilà Je ne pourrais pas m'entraîner etc Et puis je n'ai pas forcément des gens Avec qui je pourrais m'amuser Bref Et c'est pour ça que le online Pour moi c'est important Parce que moi mon kiff C'est monter des équipes Faire les vrais effectifs Monter les joueurs Par exemple Les deux premiers mois du jeu J'ai fait du match D Mais j'ai fait tous les matchs Tout le temps Pour pouvoir faire les tirages gratuits Récupérer les joueurs Pouvoir leur monter le niveau Pour les avoir le plus possible au max Etc Toi tu fais presque Ta propre ligue des masters En essayant d'avoir une équipe C'est ça C'est du farming C'est du farming C'est intéressant en soi C'est ça Je fais beaucoup ça Donc je me suis focalisé cette année Sur les équipes partenaires Parce que je savais Qu'elles reviendra en match D Et que j'aime bien le principe du match D Et que j'essaye toujours de mettre L'équipe qui correspond A l'équipe à laquelle je joue Si je prends Manchester United J'ai un effectif Manchester United complet Après j'ai la chance D'avoir un boulot De pouvoir mettre un peu de sous Et du coup De pouvoir acheter des boosts Quand ça m'intéresse Etc Donc j'ai beaucoup Beaucoup d'équipes Complètes J'ai fait Manchester J'ai les deux Manchester J'ai la Juve J'ai le Real Enfin bon bref Et je m'amuse avec ça Et moi ce que je regrette C'est que parfois Par exemple J'aimerais tester des joueurs Voir si au milieu Je mets Rabiot Ou le petit américain Dont j'ai oublié le nom McKinley Ouais merci Et je peux pas Parce que Konami Pour tester Ou faire des matchs Et bien on a du débutant Ou de l'amateur Ou du normal Et même si je suis pas très fort Je suis quand même capable De démonter L'ordinateur en normal Alors quand il y a Des Challenge Legends Par exemple Qui mettent du Superstar Bah là du coup C'est amusant Mais sinon Aller chercher Quatre entraîneurs Pour En faisant des matchs Parce qu'en plus Je le fais Je farm Non mais c'est vrai Que ça c'est chiant Comme tu dis Surtout que toi Toi tu nous dis qu'en plus Toi t'aimes bien Jeux contre l'ordinateur Ça te dérange pas Mais tu veux du Challenge Non Donc en fait Toi tu verrais bien Du contenu offline Plus de contenu offline Sur MyClub finalement Bah il y aurait tellement De trucs à faire Que vous en parliez un peu Il y a Je sais plus si c'est la semaine dernière Ou la semaine d'avant Tu fais je sais pas Un événement Manchester Avec un Beckham A récupérer En gagnant Cinq matchs Contre des adversaires Iconiques Je sais pas moi Tu fais la finale Contre le Bayern Tu fais Je sais Voilà C'est facile De mettre en place Comme ils font avec les joueurs Ils font avec des matchs Même s'ils ont pas forcément Tu fais les matchs Des tous les jours Un minimum de points Tous les jours Ça me fait pas ça A FIFA ce qu'ils font C'est con Ils font chaque semaine Je sais pas tous les combien D'ailleurs T'affrontes une équipe De quelqu'un de connu Genre là T'affrontes l'équipe De Pelé En soi-disant Il avait fait son équipe Bref C'est marketing Mais c'est marrant C'est vrai que Comme tu dis Mais c'est ça Qui est fou Alex C'est que Souvent Qu'est-ce qu'on dit On dit C'est pas dur C'est vrai que c'est pas dur Ça paraît simple Mais il faut pas On sait pas Moi je pense Qu'en fait C'est parce que Il se désintéresse Complètement du truc C'est ce que je disais Sur le chat tout à l'heure Je joue un peu Sur téléphone A des free to play A des jeux gacha Etc Si je prends l'exemple De Saint Seiya Qui est sorti L'année dernière A un moment donné La communauté A commencé à gueuler Parce que C'était trop cher Les taux de drop Etc Et en fait Ils ont corrigé Le tir dans le mois Parce que Tous les gens qui jouent Avaient tous mis Une note dégueulasse Sur le Google store Et le jeu Il a plongé Et du coup Ils ont été obligés De corriger Ils avaient fait pareil Sur DB Legend Voilà Avec Konami C'est pas possible Puisque ton jeu Tu l'achètes au départ Et après Une fois qu'il est vendu Ils en ont rien à battre Ils te l'ont vendu De toute façon Ouais mais Ils prennent quand même Des sous tout le long Donc je pense Qu'il y a moyen C'est juste eux Qui veulent pas écouter FIFA écoute Ouais mais Après FIFA Si tu regardes Ce qu'ils engrangent Par rapport à ce qu'engrangent Konami C'est du simple FIFA ils écoutent La commu Elle gueule pour un truc Ils corrigent La commu Elle gueule encore plus Parce que ce qu'ils ont fait C'est encore pire Que ce qu'ils étaient avant Donc franchement Ils corrigent des trucs Là il y a encore eu Un patch aujourd'hui Parce que je suis sur Twitter Et apparemment Ça n'a rien corrigé du tout Donc C'est vrai que c'est tout là Après c'est peut-être C'est que de la communication C'est vrai que par contre Konami Au niveau communication Ouais il y a zéro C'est même pas mauvais C'est qu'il y a zéro Ils vont dire Bah là on a entendu On va corriger Sur la mise à jour On s'est pas fait Ils essayent Même si c'est du mytho Au moins ils te disent Ouais je t'ai entendu T'inquiète C'est l'esprit japonais Tu les imagines Dans leur bureau Tous la tête sur l'ordinateur A trimer toute la journée A faire leur truc Et puis Ils font des stades Ils font Ouais mais après Ouais C'est Moi je viens de m'acheter Parce que Moi je suis Xbox les gars Je suis désolé Je joue sur Xbox Du coup J'ai acheté une série S Pour pouvoir profiter du jeu Parce que J'ai peur qu'il n'y ait pas De série X Quand le jeu sortira Donc j'ai anticipé Un peu le truc Mais C'est sûr que S'ils me remettent Un arbitre dégueulasse Des mecs qui te font Cracher la connexion Des matchs en débutant Franchement J'adore le jeu Moi j'y joue Depuis très longtemps Parce que j'avais Une Playstation 1 Quand j'étais plus jeune Et 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 J'ai plus touché Un FIFA Depuis je crois Coupe du monde 98 Voilà Donc ça Ça vous remet le truc Et Ils vont quand même arriver A me faire lâcher l'affaire Voilà J'avais arrêté un moment J'ai repris moi Avec le 2015 Et puis Ah oui Attends On est à ce point là Et alors Je fais le offline Online Mais s'il n'y a rien Qui change Là déjà Ça fait deux ans Qu'on a le même jeu Comme tout le monde A un peu dit Donc toi Alex T'es cette partie De la commu Qui dit Parce qu'il y en a Qui dit Si c'est le même jeu L'année prochaine S'il n'y a pas eu D'amélioration flagrante En contenu Etc Moi j'arrête là C'est pas forcément flagrant Mais au moins un minimum Quoi Là cette année Comment ils n'ont pas Corrigé l'arbitrage Moi je ne comprends pas Ou alors il faut Reprogrammer tout le jeu Mais j'y crois pas Ces trois lignes de code Ils ne sont pas capables De le faire C'est surréaliste Mais à côté de ça Il y a plein de trucs Que j'aime bien Les boosts J'aime bien Vous en parliez aussi J'aime bien le fait Qu'on puisse monter Une équipe correcte Assez vite Sans avoir à mettre 150 000 euros Parce que bien évidemment Que je ne les mettrai pas A titre personnel Voilà Et je trouve que c'est Quand même assez intéressant Mais même ça Il y aurait des trucs A pouvoir faire Pas de doublons Quand on ne tire que 3 joueurs La possibilité éventuellement Quitte à payer un peu plus cher Mais de choisir le joueur Qu'on va avoir Genre au lieu de 200 pièces Ils le mettent à 300 Mais s'il ne me manque Que Edouard Mendy Et bien je prends Edouard Mendy Ouais Changer un peu les équipes aussi Parce que Je l'ai répété mille fois Sur le chat Mais 15 Cristiano Ronaldo Ça va Ça n'a pas de sens Une version différente Ça n'a plus de sens après Écoute Merci moi Alex En tout cas Merci Alex Merci Alex C'est un plaisir Super cool Avec qui je commente Toutes les compétences Salut mon Soso Ça va ? Bonsoir messieurs Alors je m'appelle Sofiane Ça fait 15 ans Que j'attends un bon lieu Il a usé tout son crédit Tu mérites une émission spéciale On la fera On la fera On la fera Bien sûr Sofiane Franchement les gars Et j'ai tout entendu Depuis tout à l'heure Et vous dites Que la vérité Tous ceux qui pleurent Ils ont raison de pleurer C'est vrai Ils ont raison de pleurer Il y a tellement de points Il y a tellement de choses À dire On peut parler On peut commencer par Par au moment Où on allume le jeu Et les temps de chargement Merci toi On peut commencer Mais même par ça Tu vois Je lance le jeu Et les temps de chargement Je pensais que t'allais Nous lancer sur l'eSport Moi Soso Je pensais que t'allais nous lancer L'eSport Je ne vais même pas en parler Je pensais qu'on allait faire Un court passage Par Même si t'as fait Un live Soso dessus Un court passage par l'open Pour déjà parler De l'aspect compétitif De ce jeu Qui est en amateur Tu vois Le problème Le football open Je ne vais pas Konami a sa part Des responsabilités Mais le premier Les premiers fautifs Restent dans la commune Ah Soso Tu sais qu'on en parlait Ce sera un sujet Un sujet D'un prochain mardi débat Les communautés Sont-elles responsables Des mots Je ne sais pas Comment on va tourner ça Des monks Bien sûr qu'il y a une part De responsabilité Bien sûr On ne peut pas Ne pas On ne peut pas Un moment Se déresponsabiliser Et tout jeter Sur la La pomme De celui Qui fait ça En fait À un moment Tu vois Quand tu demandes Enfin quand on dit Si la commise Se montait au créneau Pour dénoncer Certaines choses Aujourd'hui Il y a des personnes Qui sont tellement Ils ont tellement envie De percer dans le jeu Ils ont tellement ce truc De vouloir exister Aux yeux de Konami Pour peut-être Éventuellement Décrocher un contrat Au co-ocass Qu'ils ne vont même pas Dénoncer Qu'ils ne vont même pas Dénoncer Ce qui s'est passé À l'Open Ils sont prêts À accepter Ce qui s'est passé À l'Open Et dire Il n'y a pas de problème On parle quand même D'attaque des DOS De mecs qui te déconnectent Et on est encore Sur un système Excusez-moi Mais un système Merdique Ce délire de farming Tu vois Genre Un tryhard On va faire un maximum De match Je suis connecté Je reste ce truc Genre T'es pas foutu Dans un matchmaking De pas mettre Vérification Et ta connexion Pour pas te sniper Avec un mec Ouais T'es pas fichu D'écrire Recherche Confirmation de l'adversaire Qui sait Que t'es à gauche Ou à droite Ça veut dire Que ce week-end Ça a été le week-end Du gauche Droite Non Sors Attends Les mecs Ils sont tous joués Les uns contre les autres Quatorze Quatorze Non mais T'imagines Lance à douze Lance à huit C'est bon Gauche Droite C'est pas moi C'est pas moi Sur Xbox dimanche Je vous explique Que les choses soient dites Dimanche Sur Xbox Pendant cinq heures Je suis que dans la recherche Moi j'attends Je veux juste tomber Sur mes adversaires directs Tu vois ce que je veux dire Et J'ai que des vérifs Qui s'annulent Et quinze minutes après Le mec il a une victoire de plus Bon dans les concurrents Je dirais qu'il a une victoire de plus Tu vois Je vais pas rentrer dans le truc Parce que tu vois C'est pas J'en ai rien à faire Dans l'absolu J'en ai rien à faire Mais Ça veut dire que le mec Peut quand même On est dans une compétition Il y a de l'argent à la clé Il y a peut-être des intérêts Et tout On est quand même sur des mecs Qui arrivent à savoir Qui ils vont jouer Ils arrivent à choisir Les concurrents Les matchs Qu'ils vont faire Parce qu'on connaissait D'ailleurs on l'a dénoncé Même Même le Poulain On l'a dénoncé plein de fois Les mecs qui s'auto-snipe Avec PS4 PS5 Sur MyClub Bon là Il n'y a aucun intérêt Parce que tu n'as rien à gagner A part Fanfaronner sur Twitter A dire J'ai 85% de win Alors que Le mec qui s'auto-snipe Mais là Ça veut dire qu'il arrive Ils arrivent à tricher Sur une compète Soit disons officielle La compète C'est ça Il y a des sous Il y en a qu'une Il y en a qu'une C'est ça Voilà Et c'est là Où on pourrait même Repartir sur l'e-sport Et là encore Blâmer un peu Claude